La situation de l'emploi pour les jeunes, en ce moment, c'est particulièrement difficile parce que la plupart des patrons recherchent quelqu'un avec un certificat, on va dire, à peu près bon, genre VSB, donc ouais, c'est particulièrement difficile. Qu'est-ce que tu connais comme structure d'aide ? Des aides qu'on essaie de faire, c'est déjà tout ce que mon équipe classique fait, c'est-à-dire nous avons une équipe de 11 travers sociaux hors murs qui va chercher les jeunes dans la rue, qui va gagner leur confiance et pouvoir discuter avec eux, voir où sont les problématiques et trouver ensemble, je dirais, des solutions. Alors la boîte à boulot, c'est une association qui existe depuis maintenant 6 ans et notre travail, c'est de proposer des petits boulots coup de pouce à argent de poche, donc de courte durée à des jeunes de 15 à 25 ans. On essaye de les « coacher », c'est-à-dire de les préparer au mieux au monde du travail par le biais d'une petite expérience. Moi, je dis souvent qu'on fait de l'insertion sociale par le biais de petits boulots, c'est vraiment ça. Nous avons décidé de créer cette antenne VIA vers l'intégration et l'autonomie. On fait des ateliers préparatoires avec eux pour apprendre à les connaître et pour qu'eux apprennent à nous connaître. On va proposer des stages de durée variable, soit en stage de courte durée ou de moyenne durée. Job service qui travaille depuis 20 ans avec les jeunes vulnérables, les jeunes en situation de précarité. Ils m'ont énormément aidé. C'est vrai que j'étais avec eux au début, j'étais quelqu'un d'assez réservé, j'osais pas trop trop parler de moi au début, mais après, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de chemin ensemble. J'ai fait un stage à job service et j'étais en activité, vraiment, ça faisait depuis une année environ que je faisais plus rien. Donc là, en fait, ça m'a vraiment reboosté, en fait. Je savais plus de donner de la tête et comme par hasard, on m'a dit d'aller à la boîte à boulot. C'est important de subventionner ce genre de communauté qui aide à trouver des stages, en fait. L'orientation, c'est une bonne blague. Non, je rigole. On fait des tests, voilà. Personnellement, moi, j'ai fait ces tests-là. Après, ça dépend de l'orientateur, l'orientatrice. Mais c'était une mauvaise expérience pour moi. Les orientations professionnelles et compagnie. Mais oui, moi, j'ai jamais eu d'autres liens que ça. Orientation professionnelle. Puis je suis allé dernièrement. Et puis personnellement, je trouvais que c'est pas très efficace. Je sais que, par exemple, il y a des salons d'apprentissage et tout, où il y a quand même quelques démonstrations, où on montre un peu le métier. On fait découvrir certains métiers qui sont moins connus. Qu'est-ce qu'ils font, les CEMO ? Alors, le semestre de motivation en abrégé CEMO est une mesure relative au marché du travail. Je crois qu'on peut dire de manière très simple. Il a pour objectif de faciliter la transition entre la sortie de l'école et l'entrée dans le monde de la formation. On travaille, si je puis dire, sur deux axes principaux. Donc, il y a une partie compétence pratique sur la validation d'acquis, sur des actes techniques. Et puis, il y a tout aussi le côté relationnel, le côté humain, le côté social, entre guillemets, où les jeunes ont besoin, en fait, de se sentir valorisés, de se sentir utiles. Et c'est des compétences qui vont être primordiales dans l'avenir, en fait. Les plus grandes difficultés des jeunes qui arrivent chez nous, en fait, c'est un problème de motivation. C'est ce qui leur fait cruellement défaut. En fait, ils ont vécu jusqu'à aujourd'hui des situations d'échecs, je dirais. Le plus important, c'est vraiment de leur montrer qu'ils sont capables, quoi. Ils sont tous capables. Et ça, quand on leur fait comprendre ça, je pense que c'est déjà une bonne aide. L'établissement CMO à Vevey, c'est une sorte d'école comme l'Opti. Mais on est payé pendant un certain temps. Puis ils nous aident à trouver du travail. On a deux demi-journées de recherche où ils nous aident à faire des lettres, des CV. Ils nous donnent des adresses, etc. Le reste, c'est des ateliers, en fait. Ils nous en servent dans la vie professionnelle. Donc, à la ponctualité, à l'écoute, à la concentration, etc. J'ai commencé, en fait, par faire un stage dans une entreprise, en fait. Donc, le CMO, il m'a aidé à m'insérer dans cette entreprise via un stage. Et après ce stage qui a été concluant, j'ai pu faire mon apprentissage là-bas, en fait. Que peuvent faire les patrons aujourd'hui ? Leur offrir de rencontrer le monde du travail. C'est tellement logique pour nous, adultes, ce qu'est le monde du travail. Quand on a 15 ans, c'est pas si logique que ça. Il faut nous offrir la possibilité de le rencontrer. Tout, n'oubliez pas que vous avez eu 15 ans. N'oubliez pas qu'à un moment donné, on vous a aussi donné votre chance. Engager des jeunes qui ne sont pas forcément les meilleurs, qui ne sont pas forcément ceux qui ont des meilleures notes et la meilleure volonté. Il n'y a aucun jeune qui n'est pas employable. Il n'y a que des patrons qui ont tort quand ils pensent ça. Je pense que ce n'est pas aux patrons de faciliter l'accès aux jeunes. C'est aux jeunes de montrer qu'ils veulent vraiment. Les patrons, pour motiver les jeunes, ils n'ont pas grand-chose à faire. Il faut que les jeunes se motivent eux-mêmes. On leur offre du travail, ma foi, c'est déjà énorme. Déjà, les patrons les embauchent. Je crois que c'est déjà pas mal pour aider quelqu'un. Après, il faut juste un petit peu de motivation et puis ça devrait y aller. Être un peu plus ouvert et puis accepter des apprentis. Moi, je pense que c'est le plus important parce qu'au jour d'aujourd'hui, les sociétés décident de ne plus vouloir prendre des apprentis parce que c'est trop d'investissements. Mais je pense qu'au final, c'est vachement important pour nos sociétés. Et ça, je pense que ce serait bien que certains patrons se disent un peu, ben voilà, je laisse la chance à des jeunes, je prends des apprentis, je fais un effort puis je les forme correctement. Quel est le rôle de l'État auprès des jeunes qui sont au chômage ? La mission des pouvoirs publics, c'est vraiment de veiller à l'égalité de traitement, faire en sorte que les jeunes qui viennent des milieux défavorisés soient traités de la meilleure façon possible et qu'il n'y ait pas vraiment un accès à la formation qui soit réservé qu'à des classes économiquement fortes. Pas penser adulte pour des jeunes, mais entendre des jeunes qui pensent pour des jeunes. C'est d'abord d'offrir la possibilité à chaque jeune qui grandit ici, à Genève ou en Suisse, d'avoir une formation. C'est ce qu'on appelle l'école obligatoire. Le rôle de l'État, il doit être présent, il l'est déjà pas mal, c'est vrai, mais subventionner les entreprises qui forment, ça ils le font déjà en partie. Je pense qu'en Suisse, on a quand même de la chance par rapport à ça, mais c'est vrai que l'État doit être présent dans la formation, ça c'est sûr. C'est vrai que l'État nous entoure bien, les jeunes, pour trouver un travail pour notre avenir. On est bien entourés et puis je pense que c'est un pays à mal pour ça. Pour arranger la situation, il faudrait que l'État offre beaucoup plus de place d'apprentissage dans des grandes entreprises par exemple. Je pense que l'État s'investit quand même déjà pas mal pour les jeunes. Je vois, on apprend le sage, on est quand même chouchoutés. Personnellement, je trouve que même en tant que cuisinier, qui a un métier assez dur, j'ai été assez chouchouté parce qu'on doit pas travailler trop d'heures et tout. Personnellement, je trouve qu'il fait déjà beaucoup. Conseils pour les jeunes ? Attends, moi, des conseils, j'en ai à la pelle. J'en ai à revendre des conseils. Rien n'est acquis, définitivement, et qu'il faut tout le temps se remettre en question. Et la réponse, elle est souvent chez le jeune lui-même. Gardez de l'espoir, gardez confiance en vous, bien que ça soit, je sais que ça soit le plus difficile. Et surtout, essayez de trouver autour de vous, que ça soit dans vos amis, dans votre famille ou auprès de professionnels, des gens qui vous écoutent. Il faut communiquer, il faut être là, cette bouche à oreille, évidemment, qui marche également. Mais bougez-vous, parce que sinon, ça va pas tomber du ciel, une place d'apprentissage. Il faut chercher, il faut chercher. Les pouces, les deux là, les deux, les sortir du cul. Il n'y a pas de secret, le secret c'est ça, sortir les pouces du cul. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...